Ok, bien, elle a eu des informations, alors moi, je vais commencer par elle. Ok, sorry about the delay. Now, so, bienvenue à tout le monde. Je suis désolée pour les petits ajustements techniques avec, on utilise plusieurs technologies et c'est ce qui arrive. Ok, donc, le deuxième atelier porte sur le travail d'équipe, le concepteur pédagogique et le travail d'équipe. Je voulais aussi informer tout le monde, rappeler à tout le monde que la session est enregistrée, donc il faut juste en tenir compte. En partant, si vous intervenez, on prend pour acquis que vous avez accepté la diffusion et l'enregistrement va être disponible à tous les participants. L'atelier, donc la formule, la session dure à peu près une heure et demie. La formule, vous le savez, il y a deux thèmes qui vont être présentés. Donc, il y a une présentation d'un premier thème qui dure de 15 à 15 minutes, à peu près. C'est évidemment pas strict. Et s'ensuit une période de questions d'à peu près 30 minutes. Donc, on va faire ça deux fois. On essaie de tenir le temps autant que possible. Évidemment, les conversations sont assez libres et tout le monde est encouragé à participer. Donc, c'est pour ça qu'on se réunit tous ici. Et donc, ça va pour ça. Je passe la parole à Éric qui va faire un rapide tour de table au niveau technique. Et on pourra commencer. Je vous remercie et bonne session. Bienvenue à notre activité. Je vais temporairement prendre le contrôle de la présentation pour vous faire un petit tour de l'interface de VIA. En fait, je ne ferai pas le tour de l'ensemble de l'interface, mais je veux surtout attirer votre attention sur les boutons qui vont vous être utiles. D'abord, je vais afficher une capture d'écran de l'interface de VIA dans la partie centrale de l'écran. Et je vais utiliser des outils d'annotation pour attirer votre attention sur certains boutons. Alors, le premier endroit où j'attire votre attention, vous voyez, je vais mettre ça sur lignée en jaune, c'est le bouton dans les options personnelles qui vous permet de lever la main. Alors, à tout moment, si vous voulez intervenir, vous allez pouvoir demander la parole en cliquant sur ce bouton-là pour lever la main. Si vous remarquez bien, et là, je vais utiliser un pointeur laser virtuel, il y a une petite zone qui se trouve à droite de l'icône qui vous permet d'aller vérifier, pas d'aller vérifier, mais d'aller choisir un autre état que vous voulez signaler. Vous pouvez demander la main, mais vous allez voir qu'il est possible aussi de signaler que vous êtes d'accord ou pas d'accord, que vous comprenez ou que vous ne comprenez pas. Vous pouvez aussi signaler que vous vous absentez temporairement. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont utilisé ces boutons-là, donc pour ces personnes-là, ça démontre que ça va bien. J'aimerais que tout le monde vous utilisiez le bouton pour indiquer que vous comprenez bien, pour me dire que vous êtes capable d'utiliser le bouton. On voit qu'il y a des gens qui lèvent la main. J'aimerais que vous changiez l'état pour vraiment mettre la petite ampoule allumée qui indique que vous comprenez bien ce fonctionnement-là. On y est presque. Il y a des gens qui ont gardé la main levée ou qui indiquent qu'ils sont d'accord. Je vais considérer que ça veut dire que ça fonctionne bien pour vous. Vous pouvez maintenant recliquer sur le même bouton pour ramener votre état au neutre. Alors, c'est la première chose que je voulais vous expliquer. La deuxième, je vais utiliser encore une fois le surligneur. Cette fois-là, j'attire votre attention sur le bouton de la webcam. Si jamais, à un certain moment, vous voulez intervenir et vous voulez mimer quelque chose, vous voulez nous montrer quelque chose avec la webcam, vous pourrez cliquer sur ce bouton-là pour l'activer. Vous allez voir que, dans certains cas, votre bouton, il est en gris pâle. Il n'est pas activable pour l'instant. C'est une autorisation qu'on doit vous accorder. Alors, vous devez d'abord lever la main pour demander la parole. Quand on vous accorde la parole, en même temps, on va vous permettre d'activer votre webcam et je vais surligner le bouton qui est juste à côté, le bouton du micro. On va vous permettre aussi d'activer votre micro si vous en avez un. Si vous n'avez pas de micro ou si, au moment d'activer le micro, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser la fenêtre de clavardage qui est en bas. Je vais la surligner de maintenant et je vais vous la montrer avec le pointeur laser. Vous allez pouvoir utiliser cette fenêtre-là pour faire votre intervention si jamais l'activation du micro ne fonctionnait pas bien. Une petite dernière chose que je veux vous montrer, puis ensuite on pourrait poursuivre avec nos présentateurs principaux. J'utilise le pointeur laser virtuel pour vous montrer la zone où on voit les différents participants. Alors, sur la capture d'écran que je vous montre, il n'y a qu'un seul participant, mais référez-vous à cette vraie liste-là pour voir une liste un peu plus complète, donc qui va être à gauche de l'écran. Vous allez voir là-dedans votre nom et le nom des autres personnes. Remarquez bien le petit rectangle de couleur qui est à gauche. Si ce rectangle-là est en vert, ça indique que votre connexion réseau suffit à la demande. Il peut arriver que votre connexion passe au rouge et à ce moment-là, vous risquez de perdre le son. Si jamais ça se produit, ça arrive habituellement quand les gens sont sur une connexion Wi-Fi, qui est une connexion partagée, et là, à l'occasion, ces connexions-là sont un peu moins stables. Si vous avez la chance d'être sur une connexion câblée, ça ne devrait pas vous arriver. Si ça vous arrive, n'hésitez pas. De toute façon, généralement, il est possible de revisionner les présentations par la suite. Vous allez avoir accès à l'enregistrement pendant quelques temps. Donc, si vous avez manqué quelque chose, il va être possible de le reprendre à un moment ultérieur. Alors, ça fait le tour des fonctions qui sont le plus souvent utilisées, que vous risquez d'avoir besoin d'utiliser pour l'instant. En tout temps, vous pouvez m'écrire par le clavardage. Si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je vais essayer de surveiller le clavardage pour répondre aux questions techniques que vous pouvez avoir. S'il y a des gens qui ont une question maintenant, avant que je cède la parole à notre présentatrice principale, vous pouvez lever la main et je vais vous accorder le droit de parole avec le micro et la webcam pour que vous puissiez me poser une question. Alors, il semble que personne n'a de questions à me poser comme telle. Je vais donc laisser la parole à notre première présentatrice, Diane James. S'il y a quoi que ce soit, et de la part des présentateurs, et de la part des participants, n'hésitez pas à m'interpeller par le clavardage. Oups, on me dit que notre première présentatrice a une panne d'électricité à son université. D'ailleurs, elle est disparue de la liste des participants. Peut-être qu'on pourrait inverser l'ordre des présentations. Je vérifie auprès de Carole et je vérifie aussi auprès d'Isabelle, voir si c'est quelque chose qu'on peut faire ou si on... Quel est le plan de match? C'est Carole ici. Il n'y a pas de problème. Si Isabelle, j'espère qu'elle est prête à commencer, si elle peut prendre la relève. D'accord. Alors, Isabelle nous répond qu'elle peut prendre la relève. Donc, je vais lui passer le contrôle de la présentation. Je vais afficher la première diapo de sa présentation. Puis ensuite, elle va pouvoir contrôler les choses à sa guise. Une petite dernière chose que j'ai oublié de vous dire, mais qui est très importante. Excuse-moi Isabelle, je reprends le contrôle temporairement. Je vais remettre la capture d'écran. Regardez dans la partie que je vais surligner en jaune, qui est dans le coin inférieur gauche. Vous pouvez changer la grosseur de l'affichage de la présentation. C'est un réglage personnel. Moi, ce que je recommande, c'est que dans cette zone-là, que vous choisissiez, plutôt que de le mettre à 100%, le mettre à auto, à ce moment-là, la présentation va prendre le maximum d'espace qui est disponible. Elle va finalement se mettre au bon niveau de zoom pour que vous voyez le plus possible en fonction de votre résolution d'écran. Alors, j'avais oublié ça. Je trouvais que c'était important de vous le dire pour bien profiter des présentations. et je redonne le contrôle à Isabelle. Merci pour votre attention, tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on m'entend? Peut-être qu'en levant la main, vous pouvez me confirmer si le son voyage vient. Excellent. Parfait. Alors, si jamais il y a des difficultés à m'entendre, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vais essayer d'avoir les yeux un peu partout pour pouvoir vous répondre. Alors, bonjour tout le monde. Oui, mon nom c'est Isabelle Lafontaine. Je suis une conseillère en gestion des savoirs chez AFI Expertise depuis maintenant environ un an et demi. Et je suis une conseillère en formation consultante depuis environ tout près déjà maintenant de 15 ans. J'ai commencé pendant ma première année à la maîtrise en technologie pédagogique qui a aidé différentes organisations à mettre en place des projets de formation. Pendant ces années-là, j'ai rencontré plusieurs types de collaborateurs. Comme consultante, je me trouve toujours en fait à être en train de m'ajuster, de me réajuster à différentes structures, à différents processus de travail, au vocabulaire des gens avec qui je dois travailler. Et surtout, je suis toujours en contexte de réapprendre à travailler avec des nouvelles personnes. Voilà. Donc, c'est dans cette perspective-là que j'ai accepté aujourd'hui de vous proposer la présentation qui s'appelle « Le travail en équipe-projet. Des approches de collaboration pour maximiser l'expertise de chacun. » C'est dans l'optique de vous partager. Ce n'est pas le fruit de nombreuses recherches. Ce n'est pas non plus des savantes études que j'ai faites pour vous présenter cet atelier-là aujourd'hui. Mais c'est plutôt dans l'optique de vous faire part de différents constructs que j'ai faits et de certaines pistes de solutions que j'ai pu expérimenter pour essayer de maximiser l'expertise de chacun dans nos équipes de projets lorsqu'on développe de la formation. Si on regardait pour commencer, nous entendons au bourdonnement. Est-ce que c'est possible d'améliorer le son? Est-ce que tu utilises un micro? Malheureusement, je suis en attente du micro. Je pensais parler en deuxième, alors le micro n'est pas encore arrivé. J'espère pouvoir l'avoir bientôt. Mais si le son est vraiment trop mauvais, je ne vois pas comment je peux faire mieux. Si vous avez des solutions à me proposer, je suis bien sûr très ouverte. Est-ce que ça vous convient si je continue? Oui, Éric, tu veux intervenir? Oui, juste pour intervenir au niveau du son. De mon côté, je t'entends très bien. C'est qu'on entend le bruit d'un ventilateur ou d'un système de refroidissement, mais ta voix est très distincte. Je n'entends pas de coupure de son. Si jamais il y a des gens pour qui le son coupe, c'est possible que ce soit juste ces personnes-là qui soient affectées. À ce moment-là, ils peuvent m'écrire par le clavardage. Mais cette espèce de bruit de ventilation-là, comme tu disais, je pense qu'on va devoir vivre avec jusqu'à ce que tu reçoives un micro. Mais il n'empêche pas qu'on entende très clairement ta voix. J'ai fini. Ok, parfait. Alors, je vais me permettre de continuer dans ce cas-là. Merci. Alors, merci. Oui, je vais essayer de continuer. Je vais d'ailleurs éloigner un peu mon portable de l'autre ordinateur qui a un système de ventilation en fonction pas très loin du tout. Donc, en espérant que ça va aider un peu. Alors, je poursuis. Je change. Si on regardait pour commencer, le portrait d'un projet de conception pédagogique. Je pense qu'ici, je ne vais apprendre rien à personne, mais c'est un peu la base sur laquelle je veux débuter. Donc, tout projet de conception pédagogique commence avec la naissance d'un besoin de formation qui nous est communiqué. Et à partir de là, se met en place une équipe où il y a des gens qui vont être des experts contenus, qui vont être attitrés davantage au contenu. Donc, on va retrouver dans cette catégorie-là des utilisateurs, des utilisateurs que moi, j'appelle « terrains », des gens qui vont être des experts plus des processus ou des procédures, des choses sur lesquelles porte la formation. Il va y avoir des gestionnaires aussi qui sont les gardiens, des orientations qu'on veut donner à la formation. On va se joindre à ça l'équipe de design pédagogique dans laquelle on retrouve en grande proportion, donc, les concepteurs pédagogiques. Et on va retrouver parfois aussi des formateurs. Une équipe de production technique, tout dépendant du type de formation qu'on développe, on peut être appelé à travailler avec des infographistes, des programmeurs, des intégrateurs multimédia. Il va y avoir parfois des narrateurs. J'ai travaillé déjà sur des projets de formation multimédia à grande échelle où j'avais un marionnettiste, un accessoiriste. Donc, l'équipe de production technique peut prendre des proportions plus ou moins grandes selon ce qu'il y a à produire en termes de formation. Et dans cette équipe-là, nous aurons également un gestionnaire de projet qui veillera aux échéanciers, aux calendriers, aux suivis, à tout ce qui est respect des délais, des budgets. Donc, c'est lui qui va orchestrer le fait que les différents volets s'arriment bien pour réaliser le projet. Tout dépendant de la taille des projets, évidemment, plus ou moins de personnes seront requises, seront nécessaires. Une même personne pourra couvrir plusieurs volets selon son expertise, selon l'ampleur du projet pour finalement être en mesure de diffuser la formation souhaitée. Comment toutes ces personnes-là s'arriment pour travailler en équipe? Je vous présente deux modèles. À gauche, un modèle plus traditionnel, ici. Un modèle plus traditionnel qu'on retrouve souvent et qui est, ma foi, habituellement très efficace, où chacun des experts, si on prend chacun des boutons de couleur comme un expert, chacun va dans un processus de travail, effectuer une séquence d'activités et va le relayer au suivant. Donc, c'est habituellement ce qu'on voit, des équipes de contenu qui vont définir un contenu, vont passer le relais à l'équipe de design pédagogique qui vont développer les activités. Ensuite, on va passer le relais à une équipe technique qui va mettre en branle la production comme telle de la formation. Je vous montre un autre modèle qui, pour certains, peut sembler plus brouillon, mais on voit ici, dans ce modèle-là, que les différents experts identifiés par des points de couleur vont davantage se retrouver, se rassembler pour travailler ensemble. C'est ce qu'on va appeler des équipes de travail qui travaillent en coopération versus en collaboration. Donc, en collaboration, à chaque étape, l'ensemble des collaborateurs vont contribuer. Selon son expertise, il y aura des responsabilités. Par exemple, pour le design pédagogique, évidemment, les gens de l'équipe du design vont tenir le crayon, mais ils seront impliqués dans les différentes étapes. L'approche de collaboration en est une qui va permettre davantage d'innovation. Lorsqu'on est dans un processus de coopération, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on risque de répéter ou de recréer ce qui existe déjà. Donc, on va se trouver à développer des formations comme les autres qu'on a développées avant, parce qu'on utilise le même processus, on utilise les mêmes façons de faire. Tandis que le modèle de collaboration va permettre de faire émerger de nouvelles choses en permettant à un plus grand nombre de personnes d'apporter sa vision au travail en cours. Évidemment, la collaboration, ça intègre à une certaine dose d'inconnus. Alors, souvent, le client pourra être un peu plus frileux par rapport à ça, mais c'est pourquoi on va suggérer que le client fasse partie de l'équipe de collaboration, de collaborateurs, afin qu'il participe à l'évolution de ce qu'on va faire pour l'amener, évidemment, à l'accepter. Ici, quand on dit qu'on va innover en travaillant en collaboration, oui, la formation qui va en résulter pourra être différente, pourra en être une à valeur ajoutée, quelque chose qui va plus loin que ce qu'on aura fait jusqu'à maintenant, mais ça peut être aussi sur la façon de faire, sur la façon de travailler ensemble qu'on va innover. Peut-être qu'au bout du compte, la formation doit remplir certains critères qui peuvent être similaires à ce qu'on faisait avant, et on va maintenir ça. Mais dans la façon de l'avoir développée, on aura peut-être été plus efficace, plus créateur, et donc en intéressant davantage les gens. Donc, vous aurez compris que j'ai envie de vous parler de collaboration davantage que de coopération, mais je reviens quand même sur le fait que la coopération est souvent très efficace et très pertinente. On va l'utiliser davantage lorsqu'on se trouve avec des équipes peut-être qui sont moins matures. Donc, lorsque chacune des expertises sont des gens qui sont plus débutants, on va avoir davantage besoin de les encadrer et de les restreindre à leur champ d'expertise. Plus ça va et plus les gens vont avoir élargi leur expertise par de l'expérience, c'est là où ils vont rentrer dans un mode de collaboration de façon beaucoup plus efficace. Donc, pour embarquer dans un processus de collaboration efficace, certaines bases s'imposent. D'abord, la volonté partagée de faire un succès. Ça, ça veut dire que c'est d'accepter aussi que le succès, ce n'est pas défini de la même façon par tout le monde. Comme concepteur pédagogique, pour nous, le succès de la formation va reposer sur le fait d'avoir permis à l'apprenant d'atteindre les objectifs d'apprentissage qui étaient fixés. L'expert de contenu, son objectif, c'est souvent au profit du savoir. Donc, que le contenu soit le plus exact, le plus détaillé, le plus exhaustif, évidemment, c'est son orientation. L'expert de contenu va viser un contenu le plus juste possible. L'équipe techno va avoir à cœur que ses outils fonctionnent, qu'au bout du compte, la technologie ait tenu le coup, ait respecté ses promesses, que pour certains, ça sera qu'on soit allé plus loin, qu'on ait utilisé des nouvelles technologies, etc. Donc, pour l'équipe techno, le succès du projet sera qu'ils auront réussi à utiliser des nouvelles fonctionnalités ou que, simplement, que lors de la diffusion, par exemple, à des grands groupes, que la techno ait supporté le coup. Pour le gestionnaire de projet, évidemment, son succès va reposer sur le respect. Le respect des échéanciers, le respect des budgets, etc. Donc, de son côté, le succès sera davantage là. Je ne dis pas que le concepteur pédagogique n'est pas préoccupé par le respect des échéanciers et que l'expert contenu n'est pas préoccupé par l'apprenant, mais on comprend que chacun a un peu la responsabilité de garder ou de s'assurer que ces objectifs-là, en lien avec son expertise, soient atteints. Donc, ici, l'objectif, ce n'est pas de dire, lorsqu'on a une volonté partagée de succès, qu'on va tous partager la vision que le succès repose sur l'apprentissage des participants. Ce n'est pas une de ces facettes-là qui doit avoir primauté, mais c'est d'accepter, avoir la volonté de partager que le succès repose sur tous ces volets-là. Donc, les interventions de chacun vont servir à l'atteinte de son objectif prioritaire, mais il doit être conscient que l'atteinte de son objectif ne doit pas nuire à la réalisation des autres objectifs, parce que le succès va reposer sur le fait que la couverte est bien droite sur le lit. Tout le monde a tiré de façon juste sur son point de couverture et qu'on a un beau lit bien fait. Alors, voilà pour la volonté partagée de succès. Deuxième base de la collaboration, l'acceptation des rôles formels et informels des membres de l'équipe. Les individus qui sont impliqués dans la formation, dans l'équipe-projet, arrivent chacun avec leur expertise. Ils ont leur diplôme, ils ont leur titre, on le nomme expert contenu, on le nomme concepteur pédagogique. Ça, c'est un chapeau qu'on leur met. Mais si on s'arrête là, évidemment, on se prie de beaucoup. De tout ce qui fait que notre projet pourrait aller encore beaucoup plus loin. Donc, si par exemple, vous vous représentez dans mon schéma, là en arrière-plan, le rond rose, et que vous êtes concepteur pédagogique, on vous met ce chapeau-là. On se prive de toutes les autres couleurs qui vous appartiennent en tant qu'individu. Donc, l'expert contenu, par exemple, qui a déjà donné de la formation, il y a des apports pédagogiques qui vont être capables de faire profiter l'équipe. Donc, si ce même expert contenu-là trite sur les outils technos, puis il n'en a jamais parlé au travail, mais dans ses activités personnelles, il utilise un certain nombre d'outils, bien, dans les discussions qu'ils vont porter sur les choix technologiques pour la formation, ce n'est pas impossible qu'ils apportent des idées qui soient très valables. Et aussi, il y a un certain nombre de qualités personnelles qui font en sorte qu'il y a certaines places qu'ils pourront reprendre dans le projet qui seront très aidantes pour l'avancement du projet. Une autre base de collaboration, c'est le processus itératif de conception. Travailler en mode collaboratif, ça implique qu'on accepte de faire des plus petits pas à la fois. Les gestionnaires de projet n'aiment habituellement pas ça parce qu'on arrive moins souvent avec des gros morceaux de livrable à livrer. Souvent, on a l'impression que ça avance moins vite, mais au contraire, lorsqu'on se valide sur de petites bouchées à la fois, on s'assure de prendre une route plus directe vers le succès plutôt que de devoir revenir parfois en arrière lorsqu'on s'est trop avancé. Une autre base de la collaboration, c'est les mécanismes de communication. Donc, par l'ensemble des membres du projet, la maîtrise de ces mécanismes-là est très importante. Donc, d'une part, il y a toutes les approches de communication que je dirais plus soft. Travailler en équipe, c'est savoir écouter, c'est savoir dialoguer, c'est savoir faire preuve de respect. Mais c'est aussi se donner des normes, des règles d'art et utiliser les bons outils au bon moment. Quels sont ces outils de collaboration? Pour permettre, pour faciliter la communication, même pour pouvoir l'imposer d'une certaine façon, parce qu'en collaboration, cette communication-là est super importante, différents types d'outils. Je vais vous parler de lieux de rencontre, de partage de documents et de support à la validation. Lorsque je parle de lieu de rencontre, un lieu de rencontre, ça peut être un moment de rencontre aussi. Ce n'est pas juste un endroit physique, c'est des moments dans le cadre d'un projet de formation. D'une part, il y a la salle, premier lieu de rencontre. La salle peut être virtuelle ou non. Vos équipes-projets peuvent travailler à l'intérieur d'une même organisation, mais peuvent être réparties géographiquement. Donc, comme lieu de rencontre, la salle va être très importante d'être bien choisie, qu'on soit en présence ou non. Donc, lorsqu'on doit travailler avec des membres d'équipes qui sont à l'extérieur des murs d'où on travaille, des outils de téléconférence, de plateformes comme ce qu'on utilise aujourd'hui ou d'équivalents vont être très importants. Ces salles-là vont être importantes pour les différentes rencontres officielles dans le cadre d'un projet. On va parler de démarrage, d'atelier de travail, de suivi de projet et de bilan. Idéalement, vous l'avez probablement expérimenté, la rencontre de démarrage, lorsque c'est possible de la faire en présence de tous les membres de l'équipe, tout le monde est gagnant. C'est le moment idéal, cette rencontre-là, pour placer certaines balises. Donc, on va instaurer, dès le départ d'un projet, une forme de contrat de collaboration. C'est important de présenter la vision de ce qu'est une approche collaborative et de la définir en équipe. Donc, définir ensemble les balises qu'on va se donner pour collaborer, pour mieux vivre cette collaboration-là et mieux l'accepter. Lorsqu'on va parler des ateliers de travail, le lieu de rencontre va être important. Des ateliers de travail, il faut, par exemple, à chaque étape de conception, initier une étape de conception par des activités de brainstorming. C'est ce que j'ai commencé à faire plus dernièrement. Faire des cueillettes de besoins, des rencontres de démarrage, tout ça, ça nous apporte un certain nombre d'informations. Mais de plus en plus, en travaillant avec les équipes complètes dès le début du projet et dès le début de chacune des activités, en faisant des activités de brainstorming qui sont structurées, on réussit à faire émerger un maximum d'idées, puis les prioriser. Donc, ce que j'expérimente beaucoup, je ne sais pas si certains connaissent la technique des groupes nominales, la TGN, c'est une façon de travailler ensemble, de collaborer, où on va exploiter à la fois les forces individuelles de chacun, peu importe son type dans le projet, et puis ensuite, en groupe, dirigé par l'expert de ce segment-là de conception, on va être en mesure de travailler collectivement pour orienter nos choix à partir des idées plus, je dirais, individuelles qui ont émergé de l'ensemble du groupe. Les ateliers de travail, c'est aussi se réunir dans un local où on est, puis je parle encore de virtuel ou non, pardon, j'ai entendu un bruit qui m'a déconcentrée, donc un lieu où on peut aller travailler sans que ce soit nécessairement une rencontre prévue au calendrier, mais un endroit où le concepteur peut afficher sur les murs des post-it, des affiches, où les gens vont pouvoir se retrouver pour collaborer et faire avancer les différentes étapes du projet. Alors, voilà pour les lieux de rencontre, pour les rencontres officielles. Je vous dirais qu'une chose qu'on néglige, c'est l'importance du corridor, encore là, qu'il soit virtuel ou non, pour les rencontres informelles. L'orientation que va prendre un projet va souvent dépendre de certains imprévus, d'une discussion à un moment donné qui dévie vers une nouvelle idée, etc. Alors, ce n'est pas toujours à la rencontre du lundi matin que ces idées-là sortent. Il faut être alerte, il faut être à l'écoute et être ouvert aux idées qui jaillissent des discussions de corridor. Alors, que ce soit dans le couloir réel qui relie différents bureaux ou que ce soit sur un chat, un wiki, un blog du projet, il faut être attentif aux différentes idées qui émergent parce que des fois, il y a des idées qui ne sont pas dites très fortes au début. Et puis, rendu à la fin du projet, on se rend compte que ça avait déjà été mentionné en cours de projet. On l'avait mis de côté parce que ça n'avait pas été officialisé, mais qu'au bout du compte, ça a bien donné une tournure différente au projet. Pour les lieux de rencontre, si je vous parle maintenant de partage de documents, les documents qu'on utilise dans le cadre de chacun des projets doivent être déposés. déposés dans une bibliothèque commune, un répertoire où on va pouvoir retrouver les différents documents de référence et les versions finales de tous les livrables qu'on fait. Il faut que tous les membres du projet, qu'on soit à distance ou non, en tout cas, on soit en mesure de prendre connaissance des mêmes documents, éviter les versions qui circulent. Lorsqu'on se crée un répertoire pour les concepteurs pédagogiques, qu'on ferme aux experts contenus ou qui peuvent simplement venir les consulter, mais avoir une bibliothèque commune où les gens peuvent venir déposer, consulter les différents documents de référence et les versions finales de tous les documents, c'est vraiment un incontournable. Il faut être en mesure aussi de partager. Dans ces bibliothèques-là, que j'appelle la banque de savoir d'un projet, le fait de déposer des documents finaux, c'est excellent, mais on est souvent peu heureux de déposer nos documents de travail. Mais il ne faut pas avoir peur parce que c'est justement pendant la conception que les gens peuvent venir rajouter des éléments avant qu'il soit trop tard. Les esquisses, les brouillons, il ne faut pas avoir peur de les partager tout au long de la formation. Quand on a à cœur une vision partagée du succès, c'est simplement en étant ouvert de cette façon-là qu'on permet à travailler ensemble. Et finalement, il y a un décalage dans l'écriture, les supports à la validation. En tant que consultante, je le vis particulièrement, probablement que dans vos organisations aussi, sûrement d'autres gens qui font un peu la même chose que moi, chaque mandat nous amène autant de mécanismes de validation. Donc, selon les différents contextes, on va se retrouver avec des façons de valider différentes. J'ai connu des endroits où on envoie d'abord à l'expert contenu les documents qu'on fait en conception, ensuite on le corrige, on le renvoie à l'équipe technique, au client pour qu'il valide dans un deuxième temps. Dans d'autres situations, on produit un livrable, on se réunit, on présente ça à tout le monde, puis on commente au fur et à mesure. Chacun apporte sa touche en groupe. Il y a d'autres situations où je vois qu'on envoie le document à tous, les gens m'envoient leurs commentaires comme ils veulent, par courriel. Je prends connaissance des commentaires, je les intègre, où je vais rencontrer des gens pour valider ce qu'ils m'ont dit, etc. Donc, autant de mandats, autant de façons différentes de valider. Ce que je vois, ce qui ressort pour moi comme constat de ce qui est primordial, c'est la mise en commun des commentaires. Peu importe le processus de validation qui existe, ça nous prend un lieu pour regrouper l'ensemble des commentaires, que ce soit dans un formulaire, que ce soit parce que notre document est partagé sur Google Docs ou peu importe un endroit où les gens peuvent aller directement dans le document, insérer leurs commentaires, tout le monde voit les commentaires de tous, renchérissent, etc. Puis ensuite, il peut y avoir au nom des rencontres, peu importe, mais que ce soit consigné quelque part, qu'on soit capable d'en prendre connaissance. Et voilà, donc on m'avise qu'il ne restait plus que quelques minutes. Alors, je conclue sur cet élément-là. En vous remerciant très fort de votre attention, j'ai eu de la difficulté à suivre le clavardage en même temps. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être eu des difficultés. J'espère que pour l'ensemble, vous avez été en mesure de bien suivre. Mon objectif à travers tout ça, c'est de vous mentionner que de travailler en collaboration, c'est ce que je cherche de plus en plus. Parce que pour moi, c'est important que mon expertise soit exploitée au maximum. Nos employeurs ne nous disent jamais qu'ils veulent nous exploiter, évidemment. Mais pour moi, je pense que là où je retrouve ma reconnaissance, c'est lorsque je sens que j'ai pu apporter le maximum que j'étais en mesure de faire. Donc, en espérant que ça pourra vous donner quelques pistes à vous aussi, je vous remercie et je suis prête à prendre vos questions. Je te remercie Isabelle. Nous avons, bon, on a connu quelques difficultés techniques, mais on a quand même quelques temps pour des questions. Je vais laisser la parole à ceux qui veulent intervenir. Je rappelle aux personnes anglophones qu'ils doivent poser en anglais leurs questions par la plateforme VIA parce que tout se passe à l'intérieur de la plateforme VIA. Donc, vous pouvez intervenir directement par VIA. Je vous laisse la parole. Bonjour, c'est Éric. J'ai levé la main, en fait, pas tellement pour poser une question à Isabelle parce que malheureusement, pour relier les problèmes techniques avec notre autre présentatrice, j'ai tristement manqué une partie de la présentation. Je voulais juste avertir tout le monde de ramener leur indicateur d'état au neutre et ceux qui veulent poser une question, utilisez vraiment le bouton de main levée de sorte à ce qu'on soit bien certain que si vous avez changé votre état, c'est parce que vous voulez interpeller notre présentatrice. Merci. There's a question from Wendy Lowe. Wendy, I gave you the possibility of activating your microphone, so you could either activate your microphone or send your question by the chat. Wendy, I can see that you're using your microphone, but we don't hear you. Maybe the sound level is not high enough. We hear mostly noise. I can hear a very, very faint trace of your voice, but it's mostly noise that we are hearing right now. Okay, thank you. So you will send your question by the chat. Thank you. And on me demande comment on voit la collaboration dans les équipes à distance. Évidemment, à ce moment-là, l'utilisation des outils technologiques va être d'autant plus importante. J'avoue que ça représente un défi beaucoup plus grand. Le choix d'une plateforme efficace qui va permettre les rencontres. C'est sûr que ce qu'on va perdre beaucoup dans les équipes à distance, c'est la notion d'informel. Donc, tout ce qui est les discussions de couloir, justement, puis les informations qui émergent d'une rencontre impromptue, c'est sûr que ça, on va moins le trouver. Mais je pense que la... Pardon. Je pense que ce qui va vraiment faire une différence, c'est le choix de la plateforme. Si on est capable de commenter les documents, un document commun qui est déposé sur une plateforme où tous peuvent aller contribuer. Si on a un blog, si on a un wiki, là où on va pouvoir ajouter des éléments sur une base commune. Je pense que c'est la voie de la collaboration à distance. Est-ce que ça répond à votre question? Je vois qu'il y a une question, mais là, je viens de la perdre. Alors, pour me laisser un instant, je vais activer le clavardage. Si tu veux, Isabelle, je peux t'offrir de lire les questions qui rentrent par le clavardage dans l'ordre où elles sont entrées. Alors, si on veut gérer le trafic, il y a Wendy qui pose une question complémentaire et ensuite, on a d'autres personnes qui ont levé la main ou envoyé des questions. Je vais essayer de respecter l'ordre. Alors, Wendy pose une question complémentaire dans le clavardage qui dit « Oui, est-ce que les experts ont de la misère à utiliser les technologies? » « Oui, souvent, souvent, souvent. Je ne sais pas si je suis biaisée. Je travaille beaucoup dans mes mandats dans différents ministères. Et oui, les experts ont tenu, mais ce n'est peut-être pas autant de leur faute que le fait que beaucoup d'outils sont bloqués. Donc, ça vient ajouter une complexité nouvelle. Puis, juste pour ajouter une parenthèse, ce que je vous présente, c'est mes réflexions, c'est les constats que je fais, puis c'est les voies vers lesquelles je veux me diriger. Mais je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, je collabore avec des équipes à distance, de façon aisée, fluide et à tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de défis à surmonter. Puis, on essaie tranquillement de mettre en place des mécanismes qui vont faciliter ça. Mais effectivement, avec les experts contenus qui sont souvent dans leurs documents papiers, même si tous les outils sont souvent en ligne, ils vont arriver en rencontre avec leur Bible papier. Et puis, effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Mais je pense qu'on a peut-être un travail de missionariat à faire à cet égard-là et d'être en mesure de faire valoir les avantages de tout ça. Isabelle, il y a une réponse de Wendy qui te remercie. Oui, Isabelle, il y a une réponse de Wendy. Elle te remercie, elle dit que c'est leur réalité à la cité collégiale à Ottawa. Et il y avait, je crois que dans l'ordre, la prochaine question, ça devrait être celle d'Iris ou Iris Perez. Alors, la parole est à vous, Iris. Et vous pouvez activer votre micro ou vous pouvez envoyer la question dans le clavardage. Et ensuite, je vais y aller avec les autres questions qui sont entrées dans l'ordre. On aurait le temps, là, de prendre votre question, Iris. Les deux autres que j'ai vues dans le clavardage, donc celle de Brigitte Belzile et aussi celle de Richard Henry. On commence avec Iris. Merci. Bonjour à tout le monde. Moi, j'aimerais savoir quelle est la grandeur optimale d'une équipe de travail collaborateur. Ça veut dire combien de personnes peuvent participer de façon optimale, tant au présentiel comme dans une équipe virtuelle. Merci. C'est une excellente question. Ce que j'ai connu jusqu'à maintenant, c'est souvent des équipes qui varient autour de, entre 6 et 12 personnes. Il y a parfois des équipes plus petites. Ça va bien aussi. Ça dépend toujours de la formation à développer. Mais pour une formation de moyenne ampleur, je dirais, avec une équipe de 6, 7, 8 personnes, on s'assure de couvrir le plus de volets possible. Ça nous prend un gestionnaire, un, deux experts contenus, tout dépendant des différents volets à couvrir. Conception pédagogique, ça prend un concepteur. Équipe technique, une ou deux personnes, tout dépendant des volets techniques qu'on a abordés. À partir du moment où on a un plus gros projet, puis qu'on a 10 experts contenus, 8 intégrateurs multimédia, puis 5 programmeurs, évidemment, les rencontres puis le travail de collaboration ne vont pas nécessairement se faire avec toutes ces personnes-là en tout temps. Il faut que toutes ces personnes-là aient l'occasion de se prononcer et de collaborer. Mais je pense que ça va prendre des représentants à partir du moment où une équipe se multiplie. Ça prend des représentants au sein de l'équipe projet de base, je dirais, qui se réunissent sur une base plus régulière. Donc, à partir de 6, 7, 8 personnes, on couvre ce que ça prend pour collaborer. Puis, au-delà de ça, c'est de faire certains choix de représentants au sein de l'équipe proche de collaboration. Est-ce que ça répond bien à votre question? Isabelle, Iris répond par le clavardage que oui, ça répond bien à sa question. Je pourrais te faire la lecture de la question qui avait été posée précédemment par Richard-Henri. Il dit, j'aimerais revoir la diapo sur les salles, les deux derniers points, démarrage, atelier de travail et point d'interrogation. Je pense qu'il a manqué une partie de la diapo. Dans lieu de rencontre. Alors, dans lieu de rencontre, on parle des salles pour les rencontres que j'appelle plus officielles, avec démarrage, atelier de travail, suivi de projet et bilan. Et comme lieu de rencontre, je l'ai nommé corridor, mais on comprend que ça peut être le stationnement et la machine à café, ou le blog et le chat. Donc, pour les rencontres informelles, je parle davantage des imprévus, des discussions qui dévient, etc. Je ne sais pas si vous avez une question par rapport à la page en particulier, ou si vous voulez simplement reprendre en oeuvre les éléments. Je vous écoute si c'est nécessaire. On va passer à la question de Brigitte Belzile. Si jamais M. Henry veut nous donner une réaction, il pourra le faire par le clavardage ou en activant son micro. Les deux possibilités sont actives. Brigitte Belzile posait dans le clavardage la question, « Dans ma nouvelle équipe, je vois que le modèle est la coopération. On m'interpelle seulement lors de la production. Frustrant pour une conceptrice. Avez-vous une suggestion? » Oui, je comprends la frustration, ça. Il n'y a pas de doute, évidemment. Je pense qu'il faut y aller par petites doses. C'est un changement de culture quand on s'embarque dans une approche comme ça. Donc, c'est sûr que si on veut rapidement pouvoir s'impliquer dans tous les volets, ça risque d'être difficile. Moi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est au départ, demander à être présente pour les rencontres autres, pour les rencontres connexes. Lorsqu'il y a des équipes qui, je ne sais pas dans quelle réalité vous vous inscrivez, mais si je fais des parallèles avec ce que je connais, lorsque, par exemple, on développe un nouveau système informatique dans une organisation et on veut que je vienne développer la formation, et bien, on va attendre que le système soit développé et après, on va m'appeler et on va nous dire « Peux-tu nous monter un cours là-dessus? » Bien, si je peux le savoir assez d'avance, je vais leur demander d'assister, d'observatrice, à certaines rencontres qui ont lieu dans l'équipe qui développe le système en question, par exemple. Donc, c'est de demander dans un premier temps à assister, commencer à poser des questions informelles, je dirais, pour tranquillement faire valoir la plus-value d'avoir été impliquée au départ. Est-ce que ça répond à votre interrogation? Brigitte répond dans le clavardage que oui, ça répond à la réponse. Il y avait Richard-Henri qui avait écrit quelque chose suite à ta réponse à sa première question. Alors, il disait « Merci pour la diapo. » Est-ce qu'on observe des tiraillements entre les experts formels et la part des expertises informelles? Oh, que oui. Moi, je vous dirais que, puis j'ai été une des premières à avoir des tiraillements. Je trouve donc que quand on fait un projet de formation, tous ceux qui ne connaissent pas la pédagogie ont l'impression que parce qu'ils sont allés à l'école quand ils étaient jeunes, ils connaissent eux autres l'apprentissage. Donc là, ils ont toujours leur mot à dire là-dessus. Ça, ça m'achalait bien gros. Mais mon évolution par rapport à ça, c'est de me rendre compte que ces points de vue-là viennent enrichir, puis viennent remettre en question des approches que j'aurais eues, des réflexes que j'aurais eues naturellement. Alors que parfois, les gens à qui on s'adresse, ce n'est pas dans les formations, les apprenants à qui on s'adresse, ils n'ont pas la même vision de l'apprentissage qu'on a comme expert. Donc, pour moi, je pense que ça devient important d'entendre les commentaires de tous au sujet de la pédagogie. C'est sûr que là, on peut prendre un projet qui aurait duré deux semaines, puis faire ça sur deux ans, si on se met à écouter tout le monde, puis tout ça. C'est pour ça que la notion de vision partagée du succès est super importante pour que chacun prenne conscience des limites jusqu'où ils peuvent aller dans leurs interventions. C'est sûr que moi, je peux penser que quand les gens à la production font des choix de couleurs, je peux trouver que ce serait donc plus beau si c'était un peu plus pâle ou un peu plus foncé, puis je voudrais que mon commentaire soit écouté, mais il faut toujours que je fasse mon commentaire dans la perspective où c'est quoi le lien avec l'apprentissage de l'apprenant à qui je m'adresse. Donc, il y a plusieurs volets à jauger, puis je pense que c'est la maturité de l'équipe qui va faire en sorte que les balises qu'on va se donner sur nos différentes interventions qui vont faire qu'on va réduire les traillements. Mais j'avais un vieux prof qui me parlait de faire lever ces modèles mentaux, le modèle mental qu'il y a juste l'expert d'un domaine qui peut se prononcer, puis être ouvert aux autres commentaires, mais tout en se donnant des balises pour ne pas non plus s'éloigner trop. Là, je réponds, mais je suis un peu préoccupée par le temps parce que je sais qu'il va y avoir une autre présentation. Je pourrais en discuter longuement. Alors, je te laisse peut-être Éric le voir pour la suite. Oui, merci Isabelle. C'est une excellente préoccupation. La plupart du temps, les présentateurs ne sont pas nécessairement conscients du temps qui passe. Par contre, ce qui se produit présentement, c'est que notre autre présentatrice a encore des problèmes d'électricité et d'accès Internet. Alors, on peut peut-être poursuivre avec une ou deux questions de plus, se donner la chance que peut-être elles reviennent dans la séance VIA. Et il y a Carole qui a levé la main. Alors, je commencerai par donner la parole à Carole, voir si elle veut intervenir pour te poser une question ou peut-être par rapport au déroulement. Et après Carole, il y a Marcel Part qui aurait une question aussi, mais je vais laisser Carole intervenir d'abord. Carole, la parole est à toi. Je crois que ton micro n'est pas activé. Tu as parfaitement raison. Voici maintenant mon micro est activé. Donc, juste brièvement, dans un premier temps, effectivement, je suis désolée pour les difficultés techniques que Diane rencontre. On espère toujours qu'elle se joigne à nous. Je suis en contact avec elle par e-mail. Mais en tout cas, on espère qu'elle va pouvoir se joindre. D'ici là, effectivement, j'avais une question. J'ai remarqué dans la présentation au tout début que je voudrais savoir si Isabelle, j'ai raison de croire que tu sembles dire que pour qu'il y ait une bonne collaboration, que la collaboration soit efficace, il est préférable que les personnes qui en font partie, qui font partie de l'équipe, aient plus d'expérience. Donc, il semble que ce soit relié à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans son domaine. Ça va d'avantage être facile d'avoir une bonne collaboration dans l'équipe. Est-ce que j'ai bien compris cet aspect-là? En bonne partie, oui. Quoique avec des réserves. C'est-à-dire que l'approche coopérative, je disais que ça marche lorsque l'équipe est moins mature. Et je parle de l'équipe. Donc, dans un premier temps, quand l'ensemble de l'équipe est composé de gens qui sont un peu plus débutants, je pense que cette approche-là est plus rassurante et plus facile parce que chacun a son expertise vraiment plus spécifique. Dans une équipe de collaboration, il pourra y avoir certains joueurs qui sont peut-être moins expérimentés, qui ont une moins longue expérience, mais qui vont être en mesure d'apprendre des autres. Donc, leur apport à l'équipe projet va peut-être être plus spécifique à son champ d'expertise, mais le fait que l'ensemble de l'équipe ait une certaine forme de maturité va faire en sorte que cette personne-là va quand même être en mesure de son côté d'apprendre, mais très certainement dans la mesure où elle est compétente dans son domaine, elle va être très en mesure d'apporter davantage. Est-ce que ça répond? Oui, ça répond parfaitement. Excuse-moi, j'ai toujours un petit peu de difficulté à cliquer sur les bons boutons. Oui, ça va très bien. Merci. Éric, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, excusez-moi, je fais du multitâche, je communique par courriel en même temps avec notre autre présentatrice. Il y avait Marcel Parc, la main levée, alors je lui demanderais de nous présenter sa question. Marcel, vous pouvez activer votre micro, vous pouvez aussi nous écrire avec le clavardage. Oui, bonjour tout le monde. Ma question fait un peu suite à la question de Mme Roy. C'est que je me demandais s'il y avait des trucs, des façons de faire pour faire évoluer une équipe de travail de la coopération vers la collaboration. Oui, ce que je suggérerais, c'est d'y aller par, je reviens un peu sur les petits pas de tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ensemble du projet de conception peut être collaboratif, mais on peut s'en tenir à un livrable, par exemple, pour un premier projet. Donc, expérimenter avec l'équipe la collaboration sur un livrable en mettant en place des activités de brainstorming, de suivi de projet, de documents qu'on commente en équipe, etc. Donc, ça peut être une façon. J'avoue que la brûle pour point, je suis un peu à court de réponses précises sur le sujet. Mais, mon premier réflexe, ce serait d'y aller sur un livrable en particulier pour l'expérimenter, puis se donner droit à l'erreur. Trouver, ou peut-être, sans que ce soit un petit livrable, mais un petit projet de formation. Il arrive des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais qu'on va nous demander de faire une formation de trois jours, une version conférence de trois heures pour un public en particulier. Mais c'est peut-être le bon lieu de l'expérimenter lorsqu'on est à échelle réduite et où les risques d'erreur sont moins importants. Merci. Je vois que, excusez-moi, qu'Éric est absent pour l'instant. Il est peut-être en train de discuter avec Diane. En attendant, je vais tenter de prendre la relève. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour cette partie-là? Je ne vois pas de main levée. Oui, alors, si, Boriana, si tu veux y aller, tu peux simplement prendre la parole. Est-ce que votre micro est activé, Jean? Oui, c'est ce que j'allais demander. Bariana, est-ce que tu as bien cliqué sur le micro? Est-ce que c'est activé? Parce qu'on n'entend aucune intervention et je vois que le micro n'est pas en fonction de présentement. Est-ce que tu as... OK. Voulez-vous nous faire votre question par écrit? Bonjour tout le monde, c'est Éric. Je vous ai perdu pendant quelques minutes. J'ai eu un appel téléphonique de notre autre présentatrice. Alors, je me présente comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je ne sais pas si vous vous attendiez à ce que je vous parle. Je veux simplement vous dire que l'électricité n'est toujours pas revenue chez elle. Son seul moyen de communication, c'est le téléphone cellulaire. Alors, elle écoute la traduction simultanée par son téléphone cellulaire, mais elle ne sera pas en mesure de faire la présentation. Mais elle m'a dit que ça lui ferait plaisir de se reprendre à un autre moment. Comme il n'y a toujours pas d'électricité de son côté et que le temps file, et comme il y a une possibilité que même si l'électricité revient, que ce soit instable, je pense que ce n'est pas nécessairement une bonne idée de continuer d'attendre. Alors, j'aimerais peut-être... Je vois qu'il y a encore une main levée de Boryana Panayotova. J'espère que je le prononce bien. Si elle n'a pas encore posé sa question, peut-être qu'on peut poursuivre avec cette question-là. Et je vais consulter mes collègues de l'association en clavardage privé pour voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et je dis un grand merci à Isabelle d'avoir à pied levé permis de dépanner cette situation. Merci Éric, ça m'a fait plaisir. Je vois que Boryana a inscrit sa question dans le clavardage. Elle me demande de faire la différence entre coopération et collaboration parce qu'elle a manqué le début de la présentation. Donc, la distinction que je fais par rapport à ces deux éléments-là, coopération, c'est lorsque, dans un projet, on va plus s'axer sur le processus et que chaque expert va effectuer le bout de travail qui correspond aux activités liées à son expertise, va passer le relais au suivant, qui va faire son bout de travail en fonction de son expertise, etc. Donc, peut-être que je peux revenir sur la diapo qui est ici, où je présente à gauche que les différents experts se succèdent l'un après l'autre pour effectuer des bouts de travail. Tandis qu'en approche collaborative, les gens vont se réunir pour collaborer à toutes les étapes du projet. Donc, voilà la distinction que je fais entre les deux approches. Je vois qu'il y a d'autres questions. Je crois, Éric, si vous avez convenu de la suite, que je poursuis avec les questions. Oui, moi, je te dirais de poursuivre avec les questions. On est en train d'échanger par le clavardage. Comme les gens sont déjà là et qu'il semble y avoir une bonne participation, si ça te convient, on pourrait continuer comme ça avec les questions et réponses. Moi, je vais poursuivre mes échanges avec mes camarades de l'association en clavardage entre nous. Entre chaque question, j'interviens des questions. Merci. Alors, je vais poursuivre. Ok. J'ai ici une question de Richard-Henri. Procétus utératif et validation par petits pas. Est-ce possible d'avoir un ou deux exemples de petits pas versus des grands pas? J'essaie de trouver un exemple assez général. Il y a, par exemple, lorsqu'on conçoit le matériel de formation. On voit souvent qu'on va vouloir produire un manuel complet de formation sur un sujet et le faire valider. Au départ, ce qu'on suggère, c'est d'y aller par chapitre, par unité. Donc, faire valider tranquillement des petits morceaux pour s'assurer qu'on est dans la bonne voie. Donc, dans un premier temps, c'est de faire un portrait global, un portrait général de l'ensemble de ce qui sera livré. Puis ensuite, c'est d'y aller petit morceau par petit morceau pour valider que nos gabarits sont bons, que nos façons de présenter les choses sont bonnes, que le contenu est bon. Et puis, de reprendre une petite mouchée à la fois, quitte à revenir, refaire nos devoirs quand la première fois, ça n'a pas fonctionné, avant d'aller trop loin. Donc, de produire tout en manuel alors qu'on n'a pas testé certains éléments peut être hasardeux. Et lorsqu'on travaille en collaboration, davantage. J'ai essayé de suivre le fil. Je ne sais pas s'il y a des mains levées. Est-ce que je vais le lever? J'envoie de lever, mais je ne sais pas s'il y a une main levée par Richard-Henri, qui vient de disparaître. Une par Marcel Part. Alors, je me questionne beaucoup par rapport aux capacités de transférer l'équipe de travail de coopération à la collaboration. Et je me demandais, dans un premier temps, quels sont les pièges à éviter pour, vu qu'il y a plusieurs opérations qui se font en simultané, pour ne pas avoir à trop avancer dans le processus, lorsqu'il y a des changements à faire, perdre du temps, de certaines manières. Et deuxièmement, je me demande aussi si, en termes de temps de travail dans les équipes collaboratives, comment faire en sorte que le temps de travail soit quand même encadré et que les échéanciers soient respectés? Parce qu'il me semble que, vu qu'il y a plusieurs collaborateurs qui travaillent en même temps, il y a peut-être un risque que le temps s'étire, peut-être indûment parfois. Oui. C'est là où la maturité de l'équipe est très importante. Donc, ça prend des gens qui maîtrisent bien le processus de conception pédagogique, des gens qui en ont vu d'autres, pour savoir évaluer qu'à certains moments, on est en train de se perdre dans des voies qui sont inutiles. Donc, on peut remettre, lorsqu'on travaille en collaboration, on peut remettre en question des choix simplement parce qu'il y a une nouvelle idée qui jaillit à un moment où c'était imprévu, puis là, on s'embarque dans une voie qui nous fait perdre du temps. Je pense que c'est là où la maturité de l'équipe est importante pour être capable de détecter nos priorités et garder toujours le cap sur les objectifs de chacun des membres au sein de l'équipe de collaborateurs. Le rôle du gestionnaire de projet, évidemment, comme dans n'importe quel autre type d'approche de travail d'équipe, va être super important pour encadrer les différentes activités. Ça ne veut pas dire que parce qu'on s'assoit tous dans une salle, puis qu'on fait du brainstorm, que ce n'est pas encadré, que ce n'est pas structuré, puis qu'on ne se donne pas des échéanciers serrés. Au contraire, les échéanciers deviennent davantage prioritaires, ou pas prioritaires, mais importants, pour être en mesure de ne pas sombrer dans des discussions qui n'apportent pas de valeur ajoutée, en fait, à ce qu'on est en train de faire. Alors voilà, je ne sais pas si ça répond suffisamment à votre question. Je n'ai pas des réponses non plus, là, noires sur blanc. Il n'y a rien de... il n'y a pas de recette magique pour faire de la collaboration. Ça prend juste une bonne dose de bonne foi, puis de bonne volonté pour être à même de faire un succès avec ça. Oui, merci. C'est intéressant de voir que le rôle du gestionnaire de projet est peut-être un petit peu plus complexe à ce moment-là, et d'autant plus important. Oui, oui, il ne doit surtout pas être négligé. Puis, ce qui est le fun dans ces équipes de collaboration-là, pour l'avoir vécu, c'est que ça prend un chef, un chargé de projet qui tient l'échéancier, mais lorsque tout le monde... souvent, les échéanciers sont dans le répertoire privé du chargé de projet. Dans l'équipe de collaborateurs, on va le mettre au cœur, tu sais, ça va faire partie des documents qu'on partage pour que ça soit tout le temps présent, tout le temps vivant, puis ce n'est pas rare que ça va être quelqu'un de l'équipe qui, dans le cadre d'une éducation, va ramener la notion de temps, la notion de respect des échéanciers, de budget, etc. Donc, ça devient une préoccupation plus partagée de l'ensemble du groupe. Merci beaucoup. Bienvenue, ça me fait plaisir. J'entends des mains se lever ou entre des activités. J'essaie de... C'est ma main. C'est Eric qui voulait intervenir. Oui, tout à fait. J'ai eu un échange en privé avec Diane James, qui est la deuxième présentatrice. Elle est de retour. L'électricité est revenue. Maintenant, il est tard pour faire la présentation. Alors, elle nous offre de refaire sa présentation à un autre moment dans le temps. Donc, on peut trouver un autre horaire. On n'a pas eu beaucoup la chance de déterminer comment ça va fonctionner entre les gens du CA de l'association ici. Ce que je vous propose rapidement, c'est que peut-être Carole active son micro pour voir si elle veut intervenir par rapport à cette question-là. Ensuite, on pourrait prendre la dernière question de Brigitte que j'ai mise dans le clavardage. Et puis, on pourrait terminer à la même heure qui était prévue ou peut-être un petit peu avant en se disant qu'on va évidemment recommuniquer avec tout le monde pour vous donner les modalités précises de comment ça va fonctionner pour la reprise. Et puis, voir si jamais il y a des gens qui ne sont pas disponibles pour la reprise. On va voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on vous fait un crédit sur la moitié du montant pour la présentation d'aujourd'hui? Est-ce qu'on vous offre un remboursement? Est-ce qu'on va plutôt essayer de vous accommoder pour le plus possible tenir ça à un moment où tout le monde est disponible? Alors, il y a tellement d'options. On ne pourra pas le décider sur le champ, mais soyez certains qu'on va recommuniquer avec vous pour vous donner des informations sur comment on va rebondir par rapport à cet imprévu qui est arrivé aujourd'hui. Carole, est-ce que tu voudrais intervenir? Oui, je voudrais juste faire une très courte intervention. Je m'apprêtais à dire à peu près la même chose que toi. Je pense que j'aimerais en profiter à tout le monde de mettre un pouce en l'air si vous êtes d'accord de reporter la rencontre. Je pense que moi, j'aimerais bien pouvoir le faire et Diane est tout à fait d'accord avec ça. Donc, je vois que la majorité me répond oui, c'est leur souhait. Donc, on va aller dans cette direction-là. Le problème, c'est est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose à une table qui est confortable pour tout le monde? On va essayer autant que possible de le faire. On va travailler sur là-dessus. Ça ne sera pas tellement loin. On va essayer de faire ça à ses proches. On va donc communiquer avec Diane pour établir une date qui lui convienne. Et on va vous le faire parvenir à tout le monde. Les deux enregistrements vont être disponibles à tout le monde aussi. Ça va être vrai dans le deuxième cas. Pour ceux qui ne pourraient pas assister, on verra à ce moment-là au cas le cas, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la meilleure solution pour vous? Donc, à ce niveau-là, c'est tout ce que j'avais à dire. On va donc juste poursuivre un petit peu. Il y a encore des questions et ça ne nous empêche pas de continuer à participer à ce moment-ci. J'aurais peut-être juste, avant de quitter, là peut-être que le monde va commencer à quitter, je ne sais pas, mais avant que ça se termine, je voudrais juste faire une petite annonce par rapport à différentes choses. Si vous avez besoin de reçus, un reçu va vous être envoyé, ça c'est certain, mais si vous avez besoin d'attestation de participation, faites-nous en parvenir, faites-nous parvenir un courriel à ce sujet-là, on va vous en faire parvenir un. Je voudrais aussi juste ajouter que le prochain atelier va reporter sur l'aspect administration et concepteur pédagogique. C'est en préparation et ça va relier quelque part au mois de janvier. Et finalement, je voudrais juste aussi vous informer que maintenant, on peut demander une adhésion sur dossier pour la CCP. Vous allez avoir des informations en ligne dès que possible. J'essaie de faire le plus vite possible pour avoir un texte qui est présentable. Mais cette option-là, elle va définitivement être offerte d'ici, en fait c'est disponible maintenant, mais les informations vont être présentées d'ici quelques semaines. Donc, pour terminer, je voudrais juste, je suggère donc qu'on retourne aux questions. On a peut-être perdu le film, mais pas tellement. Moi, j'ai une question, mais je vous laisse aussi, les participants, l'avantage de la parole. Donc, on peut reprendre peut-être, si vous remettez vos mains levées, là. Oui, je vous remettez au nœud pour qu'on sache qui fait les interventions et on reprend la discussion pour quelques minutes encore. Merci. Je vois qu'il y avait une question, là, qui était affichée un peu plus tôt. Question de Brigitte, je crois, qui disait « Quel argument a donné un gestionnaire qui a peur du travail collaboratif, peur de la perte de temps en réunion? » Ça, j'ai beaucoup lu sur la question, puis les gestionnaires, c'est sûr qu'ils apprécient quand on leur arrive avec le roi, là, avec le retour sur leur investissement, capable de démontrer les gains que cette approche-là peut générer. Évidemment, je lisais un blogueur qui disait « Les organisations qui sont innovantes ou qui sont vivaces, qu'ils utilisaient comme terme, si je ne me trompe pas, sont celles pour qui les choses qui comptent ne se comptent pas. » Donc, c'est sûr que cette approche-là, on n'est pas capable de démontrer par des chiffres comme tels qu'on est gagnant. Par contre, ce que j'essaie de dire aux gens avec qui je travaille, c'est que cette approche-là, ce qu'on essaie d'éviter, c'est de devoir recommencer. Donc, là où on a un gain, oui, on va demander à des gens de se libérer à l'occasion pour venir contribuer à la conception. Sauf que s'ils ne nous disent pas au fur et à mesure leurs idées, leurs perceptions, leurs objectifs, éventuellement, ça va sortir et ça sera peut-être à la fin et il va peut-être être rendu tard et ça va peut-être coûter encore plus cher à ce moment-là de revenir en arrière. Ce qu'il faut par contre être capable de démontrer aux gestionnaires, c'est que ce n'est pas parce qu'on les invite en réunion qu'ils viennent perdre leur temps. Moi, mes réunions, c'est des ateliers de travail et c'est rarement, là je vous fais une présentation, mais en temps normal, c'est rarement moi qui prends la parole aussi longtemps. Tout le monde est debout, tout le monde a des post-it, tout le monde écrit sur les murs, tout le monde travaille et de la perte de temps, il n'y en a pas dans ces rencontres-là. Il faut être capable de démontrer la structure qu'on donne à nos ateliers de travail. Je crois que... Et puis, il faut inviter les gestionnaires à ces événements-là. C'est sûr qu'ils ne pourront pas toujours être présents sur l'ensemble d'un projet, mais si dès le départ, ils peuvent être là et travailler avec nous à définir les balises qu'on va se donner à la collaboration, et ça ne sera peut-être pas une collaboration à 100%. Peut-être qu'on va sélectionner certains joueurs pour des moments clés, mais ne serait-ce que pour démarrer chacune des étapes du processus de conception, qu'on ait des joueurs de tous les champs impliqués, ça serait déjà un grand pas. Alors, c'est ma réponse à cette question-là. Je ne sais pas si, Éric, tu pensais faire le suivi pour les prochaines questions. J'avoue que moi, j'ai perdu un peu le fil. Je fais le même aveu. À ce que je vois, à l'heure actuelle, il n'y a pas de main levée. Alors, s'il y a encore des gens qui ont des questions, vous pouvez utiliser votre indicateur pour lever la main. Moi, à ce que j'ai vu, malgré que c'est un peu difficile en multitasking de vraiment bien, bien tout suivre, je pense que tu as répondu à la dernière question dont moi, j'ai eu connaissance. Alors, s'il y a peut-être une dernière question, si une personne veut lever la main et poser la dernière question, et ensuite, on pourrait, disons, compléter l'atelier, faire peut-être un petit mot de la fin avec Carole. Il semble que nous n'avions pas d'autres participants qui aient des questions. Je vois que Carole est de retour parmi nous. Alors, avant de clore la présentation, je voudrais accorder la parole à Carole qui veut peut-être faire le mot de la fin. Et après ce mot de la fin, bien, ce serait, on pourrait chacun retourner vaquer à nos occupations. N'oubliez pas que vous allez avoir accès à l'enregistrement. Alors, si vous avez eu des difficultés techniques, si le son a coupé de votre côté, vous allez pouvoir revoir l'enregistrement complet au plus tard demain. Conservez le courriel d'invitation pour avoir l'adresse, pour revenir visionner la séance en mode revisionnement sur demande. Comme je disais, ça devrait être déjà plus tard aujourd'hui, mais au plus tard demain, ça va fonctionner. Je laisse la parole à Carole pour le mot de la fin. Bon, alors, bonjour, je vous remercie énormément à Isabelle. C'était extrêmement intéressant. Ce genre d'atelier-là, de toute façon, c'est toujours trop court parce qu'on a beaucoup de questions qui nous viennent. J'espère que tout le monde a apprécié l'atelier que moi, j'ai trouvé très intéressant. Je suis désolée pour les problèmes techniques. Évidemment, c'est absolument en dehors de tout son contrôle. Si l'électricité manque, c'est probablement l'ultime problème technique. Et voilà, on l'a eu. Ce qui n'a pas enlevé l'intérêt pour la conversation qui a eu lieu après. Donc, merci beaucoup, Isabelle. On vous fait parvenir toutes les informations. Je viens juste de parler à Diane pour des dates. Elle va nous faire parvenir des dates, probablement quelques dates. On va essayer de trouver celle qui convient le plus à tout le monde. Et puis, on vous fait parvenir sur le plus bref délai. Et on recédule le tout pour avoir une autre session qui va être évidemment plus courte. Et puis, on va vous donner plus de détails techniques à ce moment-là. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Envoyez-nous par courriel. Si vous avez des suggestions pour d'autres sujets que vous aimeriez, n'hésitez pas. On est toujours là. Le but de ces ateliers-là, c'est d'amener des sujets intéressants pour les concepteurs pédagogiques. Donc, c'est vraiment les sujets qui vous tiennent à cœur. Je vous remercie. Et ce n'est pas pour l'intervention, mais ça va être la fin de l'atelier. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501